bonjour c'est franck de CREOLINIUM bienvenue dans mon atelier donc aujourd'hui petit truc astuce un petit tuto rapido rien de compliqué c'est à la portée de tout le monde je vais vous proposer de remplacer les pailles de sécurité par les brosses à ongles bleu blanc rouge pour être chauvin donc ça coûte ça m'a coûté 1,67€ dans un magasin style action ou l'incroyable enfin un truc comme ça un magasin pour bonnes femmes je n'ai rien contre les bonnes femmes je tiens à préciser donc 1,67€ enfin c'est pas mon genre de magasin c'est ça que je veux dire je vous garantis que cette petite brosse là elle retient largement mieux que ça je sais pas combien en résistance ça peut tenir mais c'est affreux non c'est pas affreux ça résiste à un truc de dingue je l'ai j'y pensais plus et en fait c'était fourni avec cette machine là j'avais jamais compris pourquoi et c'est en allant sur internet que j'ai compris à quoi ça sert il y a bien longtemps entre temps je m'en suis servi c'est ultra efficace ça coûte ultra pas cher et c'est ultra pratique donc si vous voulez pas acheter ça qui coûte au bas mot à peu près aller entre 15 et 30 balles achetez ça les trois pour 1,67€ voilà c'est bien pratique donc on va tout de suite passer dans le vif du sujet on va passer à l'atelier enfin dans l'atelier dans l'autre partie on va couper cette partie là on va essayer de rectifier le petit arrondi qu'il y a ici on va mettre droit ça sur les trois brosses ensuite on va percer deux trous pour venir accueillir des vis qui vont être fixées elles mêmes sur un morceau de bois un contreplaqué ou un menaglo ou ce que vous voulez dans ce morceau de bois il va falloir faire deux règles comme celle là pour pouvoir venir coulisser sur les rails hantés et si tout se passe bien vous verrez que la résistance elle est terrible bon ça y est le plus gros effet c'est à dire couper les quatre les trois manches pardon bleu blanc rouge encore une fois joli donc maintenant je vais percer deux trous par brosse et ensuite venir les fixer sur un morceau de bois que j'aurai au préalablement percé et rainuré pour accueillir des vis qui vont bien donc voilà les trous sont faits à l'arrache je sais j'aurais eu un étau ça aurait été vachement plus simple j'en ai un mais j'ai j'ai mis donc bon c'est pas bien grave maintenant je vais réaliser trois petits médium contreplaqué avec des raies des trous blonds pour pouvoir accueillir les vis qui vont bien comme je vous ai dit tout à l'heure rien de compliqué pour l'instant c'est à la portée de tout le monde d'ailleurs ça va rester à la portée tout le monde de a à z donc voilà la table de défonceuse va servir dans son premier projet alors j'ai fait des des petits bouts de médium de 12 par 25 et je vais venir faire une rainure à 1 cm du bord arrêter à 3 cm à chaque extrémité et pour faire cette rainure je vais venir me mettre en butée sur cette butée je vais venir descendre ma pièce tout doucement comme la fraise va tourner bah ça va venir attaquer le bois forcément et je vais pouvoir venir faire mes rainures arrêtées pareil de l'autre côté hop et ça sur les trois morceaux allez place au place à la défonceuse c'est parti alors voilà mes rainures sont faites je pense que tout le monde a vu comment ça se passait donc des écrous qui vont venir là avec des têtes bizarres je sais plus comment on appelle ça pour venir régler comme on veut dans tous les sens pareil ici je pense que tout le monde a bien compris l'utilité de la chose donc maintenant je vais passer à la réalisation des morceaux de bois qui vont accueillir les brosses et qui vont être fixés sur ces parties là alors j'ai préparé des petits morceaux de bois là où vont être fixés les les brosses ces morceaux de bois vont être fixés eux mêmes sur les morceaux j'ai préparé tout à l'heure à la défonceuse alors pourquoi un biseau comme ça bah c'est simple pour venir mettre la vis papillon le plus près possible pour gagner de la place sur la longueur sur la longueur de réglages pardon donc je vais venir fixer ça tranquillement là dessus rien de compliqué encore une fois je vais le visser je vais pas me casser le baobab ensuite je vais fixer ça là dessus et j'aurai mon feather board de fait mon peigne fait pour rester français je vais te mettre en place j'ai dit j'ai dit j'ai dit pour simplifier la chose pour coller ou visser mes morceaux de bois je vais faire un truc qui va me positionner mon morceau de bois parfaitement je vais le pré-coller avec de la néoprène en bombe ça m'évitera que ça bouge quand je vais visser ça va être vachement plus simple donc maintenant une fois que les trois morceaux de contreplaqué noir sont positionnés sur le bois parfaitement sur les morceaux médiums on peut passer au vissage alors il faut faire attention que ça ne déborde pas sur le parement de façon à ne pas être gêné quand on va positionner le peigneur alors j'ai fait des avant trous pour pas que ça éclate mon contreplaqué quand vous allez venir poser votre brosse il faut faire attention à ce que le dessous de la brosse ne vienne pas au dessus du dessous de la plaque de médium c'est tordu hein au dessous de la brosse il ne doit pas venir au dessus de ça c'est simple donc nous voici avec trois peignes de sécurité donc voilà je prépare mon réglage donc vous mettez votre morceau de bois que vous allez usiner sur la défonceuse vous faites en sorte que les poils de la brosse viennent en dessous de l'épaisseur de votre morceau de bois vous laissez je sais pas 2-3 mm plus 3 que 2 hein vous faites pareil pour l'épaisseur vous allez rajouter autre part vous en mettez autant que vous en voulez vous venez bien verrouiller vos presseurs et vous y allez et je vous garantis que et je triche pas hein je vous promets que je triche pas vous pouvez y aller ça ne reviendra pas c'est strictement impossible du fait que les poils se mettent en biais et qu'ils soient légèrement en dessous de l'épaisseur du bois ils vont pas pouvoir se tordre et il y a tellement de poils que c'est c'est garanti ça ne reviendra pas alors là j'ai qu'une fraise de 6,35 6,5 mm je pourrais mettre une grosse fraise de 40 mm de diamètre si je passe mon morceau de bois et en laissant le truc comme ça sans y toucher ça ne reculera pas il n'y aura pas de kick back c'est strictement impossible bien sûr plus vous mettrez de brosses à ongles sur votre morceau de bois plus vous serez en sécurité évidemment en l'occurrence pour ces petits usinages là avec des petites fraises un seul suffit si vous voulez bien plaquer votre morceau de bois sur les joues du guide parallèle de défonceuse mettez-en ça ne coûte rien ça ne mange pas de pain c'est plus sécuritaire il faut juste faire attention à pouvoir passer le poussoir de sécurité il ne faut pas être gêné en fait donc c'est pas très compliqué à réaliser c'est super simple je vous le redis c'est à portée de tout le monde et ça coûte vachement moins cher que les conneries de peigne alors c'est sûr vous allez me dire tu aurais pu les faire en médium enfin tout en médium ouais c'est vrai mais j'aime bien me faire chier et je pense que depuis le temps que vous me suivez vous avez compris que j'aime bien me faire chier donc j'aime bien le principe je l'ai utilisé sur mon goût de rate et sur mon routeur boss vous verrez ce que c'est dans des prochaines vidéos c'est super sécuritaire ça ne coûte pas cher et c'est simple à faire donc voilà j'espère que vous aurez compris le principe je vais vous faire une petite démo vite fait à l'arrache je vais baisser un petit peu ma fraise de défonceuse si je n'ai pas envie de la péter vous pouvez que ça coûte regardez bien je vais mettre la défonceuse en route alors je vous garantis que je ne triche pas il n'y a pas de tour de magie dans ce sens là ça va dans ce sens là en reculant ça va aller forcément alors ok il y a ma fraise qui gêne donc ça ne peut pas aller je suis comme un con maintenant voilà je ne triche pas je ne veux surtout pas mettre votre sécurité en jeu c'est à dire que si vous vous blessez à cause de moi ça me ferait vraiment chier donc bien sûr il y a quand même les précautions d'usage à prendre on fait gaffe à ses petits doigts quand on manipule le machin quand on règle sa fraise de défonceuse on la débranche enfin il y a plein de petits trucs comme ça il faut faire super gaffe donc le système est éprouvé et depuis de nombreuses années parce que je ne suis pas le premier à le montrer on voit beaucoup ça en Angleterre c'est un système fiable je répète pas cher et simple à mettre en place bon là évidemment j'ai mis des serre-joints parce que je n'avais pas encore les petits pipioux pour venir serrer il va falloir que je les réalise alors la conclusion c'est que pour des sommes modiques on peut faire de l'outillage très facilement enfin de l'outillage des accessoires d'outillage très facilement je vous répète 1,67€ plus les chutes de bois je ne compte pas le gasoil pour aller chercher évidemment la matière vous voyez que cet effet très facile à réaliser bleu, blanc, rouge on est patriote on ne l'est pas donc je vous répète que c'est très facile à faire ça ne coûte rien et c'est super sécuritaire et je le répète encore une fois je ne mettrai jamais votre intégrité physique en danger c'est à dire que je ne veux pas que vous coupiez à cause de moi si vous respectez ce que je fais alors je n'ai pas la science infuse loin de là si je fais ça c'est que je suis sûr de moi il n'y aura pas d'accident de mon côté s'il y a un accident c'est que j'ai fait une boulette mais pas sur ça enfin à mon avis pas sur ça en tout cas faites très attention à vos petits doigts vous en avez 10 j'en ai 10 ça fait bientôt 27 ans que je pratique et ils sont toujours là je travaille toujours en sécurité bon bien sûr je ne pratique pas comme un professionnel c'est à dire 24h sur 24 7 jours sur 7 je suis loin de là mais en attendant je fais toujours attention à ce que je fais je n'ai pas le souci du rendement c'est bien ça qu'il faut qu'on se mette en tête nous les bricoleurs du dimanche on n'a pas le souci du rendement donc on prend son temps on fait super gaffe ça ne mange pas de pain de toute façon si on n'y arrive pas on recommence on refait mais on ne se précipite pas c'est là que vient le danger et surtout la routine aussi si vous vous êtes commencé à devenir routinier dans vos créations ou n'importe quoi dans vos usinages c'est là que va arriver la catastrophe un conseil faites gaffe à vos petits doigts encore une fois je ne suis qu'un petit menuisier du dimanche on peut le dire mais en attendant j'essaye un maximum de travailler en sécurité ça fait beaucoup de sécurité tout ça mais il vaut mieux le répéter 10 fois plutôt que d'avoir un carton et croyez moi ça arrive relativement vite moi ça ne m'est arrivé pas sur les doigts autre part donc j'espère que cette vidéo vous aura plu alors je vois encore arriver la pluie de petits pouces rouges alors je ne sais pas pourquoi mais les petits rageux allez faites vous plaisir je vais même en mettre un pour vous ça va me faire plaisir de toute façon je n'en ai rien à faire ma chaîne n'est pas monétisée donc pas de soucis j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que ces petits accessoires pourront vous dépanner dans le futur si ça vous a plu mettez un petit commentaire même si ça ne vous a pas plu mettez-en un quand même on progresse en étant critiqué positif ou négatif donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions pareil posez-les il n'y a pas de problème je suis là pour ça soit sur mon Facebook n'hésitez pas à y aller pour ceux qui ont Facebook ou sur Instagram ou sur ce que vous voulez je suis dessus Créolinium vous cherchez vous me trouvez il n'y a pas de problème donc c'était Franck pour Créolinium.fr à bientôt les amis et surtout n'oubliez pas si vous voulez gagner un sac de copeaux abonnez-vous à la chaîne et surtout n'y a pas de problème à bientôt les amis et surtout n'y a pas de problème à bientôt les amis Sous-titrage Société Radio-Canada